Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing, unboxing de la figurine numéro 30 de la collection Super Hero Marvel, bus de collection de chez Altaya, avec le personnage de Rocket Raccoon, personnage très intéressant que j'apprécie énormément, c'est la raison pour laquelle j'ai pris, et là le design a l'air d'être superbe, il a l'air d'être bien détaillé, il a les yeux rouges, un regard un peu fou, et voilà quoi, étant passionné par le personnage, j'ai déjà une version entière de chez Eagle Moss, et ça ne me dérangeait pas d'en reprendre une autre, c'est un peu comme le Black Panther, j'avais déjà chez Eagle Moss, je l'ai repris en figurine, voilà, si la figurine est bien faite, j'hésite pas à la prendre, de la voir deux fois, comme d'habitude, le fascicule qui vous explique une bande dessinée sur le personnage, qui sont ses alliés, qui sont ses ennemis, donc en alliés, je pense qu'on va voir les gardiens de la galaxie, il y a des chances, alliés, bah ouais, Drax, Gamora, ouais, ouais, Groot, évidemment, après, dans ses ennemis, Thanos, oui, effectivement, il a des différents, Thanos, ouais, voilà, Eris, je connais pas, Black Jack, je connais pas, voilà, première apparition en 1982, dans l'année de ma naissance, très bien, et jusqu'en 2017, voilà, avec le personnage principal, Scotty Young, qui doit être le personnage qui le dessine le plus, toujours accompagné d'un petit fascicule, où il dit, il frascule, je ne suis pas un raton laveur, oui, effectivement, et poids du buste, 185 grammes, donc, qui a l'air d'être l'un des plus légers qu'on ait eu, et hauteur 9 cm, qui est l'un des plus petits, donc c'est vrai que là, niveau qualité-prix, là, voilà, 20 euros, c'est quand même un certain prix par rapport à la figurine, il faut vraiment apprécier le personnage, voilà, nous allons ouvrir ça, pour voir ce que ça donne, on va déstocker, alors, en tout cas, la figurine est hyper bien faite, alors là, peut-être vous le voyez, mais vous avez les yeux vachement rouges, voilà, le pistolet est très bien fait, voilà, la peinture est très belle, bien réalisée, ouais, vraiment, là, le petit truc dans le dos doit être son réacteur, la petite queue, là, la queue du raton laveur, les poils sont bien faits, on a une figurine très bien modélisée, très fidèle au personnage de comics, plus proche de celle du comics qu'effectivement du film, c'est normal, le pistolet est bien fait, non, non, vraiment, très beau personnage, très bien réalisée, pour tous les fans, je la conseille, bon, maintenant, elle peut paraître un peu excessif par rapport au tarif, en 20 euros, j'ai pris parce que je voulais le mettre dans la collection, comme une incontournable, tant là, je me rappelle que, oui, la dernière fois, il sortit Groot, mais Groot, la manière dont il était fait, inspiré des comics, il ne m'intéressait pas, je ne le trouvais pas spécialement beau, voilà, donc, voilà, je sais, jusqu'à maintenant, oui, Star-Lord aussi, il avait fait, mais Star-Lord ne m'intéressait pas, la figurine était belle, mais il ne m'intéressait pas, sinon, je n'ai pas vu Gamora, je n'ai pas vu Drax encore, peut-être qu'ils vont les sortir par la suite, voilà, donc, figurine très bien faite, très belle, avec les yeux rouges, il a l'air à moitié fou, bon, le personnage est un peu déjanté, donc, c'est aussi ce que j'aime chez lui, voilà, bon, je vous remercie d'avoir regardé, comme d'habitude, 20 euros chez votre marchand de journaux, ou sur le site Altaya, vous pouvez la commander, et, comment dire, voilà, si vous mettez des pouces bleus, si vous aimez ce que je fais, ou, n'hésitez pas à vous abonner, en vous remerciant.